Et parlons maintenant de la situation dans la bande de Gaza, puisqu'une invasion israélienne de la ville de Rafa pourrait conduire, selon l'ONU, et je reprends leur mot, à un massacre de civils. L'ONU qui constate que le nord du territoire est frappé par une véritable famine. Pour en parler ce soir, mon invité est Marie-Joëlle Zahar, professeure à l'Université de Montréal en sciences politiques, spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir, Madame Zahar. Bonsoir. Alors, une réunion au Caire en Égypte en vue d'une trêve s'étagée aujourd'hui, sans avancer, puisque Israël et le Hamas restent inflexibles sur les conditions de cette trêve, plus de sept mois après le début du conflit. Parlez-nous de l'urgence de l'entrée en vigueur d'une trêve actuellement. Écoutez, il est certain que la trêve est devenue essentielle, parce que toutes les informations qui nous proviennent notamment des agences humanitaires des Nations Unies parlent d'une situation désespérée. On parle déjà de famine. On parle d'une situation sanitaire qui risquerait de mener également à des maladies et à une détérioration de la santé des habitants. Ils sont à peu près 1,6 million qui sont entassés dans Rafa. Donc, comme on le sait déjà, l'aide humanitaire rentre au compte-gouttes. Et aujourd'hui, il y a eu un incident qui a fermé l'un des points de passage. Donc, c'est essentiellement une situation de plus en plus désespérée. D'un côté, Madame Zahar, le Hamas affirme que le mouvement n'acceptera aucun accord sans un arrêt complet et permanent des hostilités. Et de l'autre côté, le premier ministre israélien soutient que céder aux demandes du Hamas, bien, ce serait une terrible défaite pour Israël, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que, selon vous, la communauté internationale en fait suffisamment pour rapprocher les deux cas? Je pense que la communauté internationale ne peut pas faire grand-chose actuellement, malheureusement. De part et d'autre, il y a des calculs domestiques qui font qu'il est très difficile de faire des compromis. Pour M. Netanyahou, ce qui est très clair, c'est qu'il a des parties d'extrême droite dans son cabinet qui considéraient une traîtrise tout accord qui permettrait au Hamas de se maintenir dans la bande de Gaza. M. Netanyahou est également sous pression, mais alors une pression différente de la part des parents d'otages qui veulent, eux, la libération des otages et qui s'inquiètent de voir la situation. Et puis, bien sûr, il y a les États-Unis qui ont un calcul également différent dans la mesure où maintenant, notamment avec ce qui se passe sur les campus des universités américaines, l'impact en fait de la situation entre Israël et le Hamas sur les chances de réélection du président Biden est quelque chose qui pèse également. Donc, d'une part, du côté de M. Netanyahou, ses considérations politiques domestiques font qu'en fait, il est peu susceptible de céder. D'autre part, pour le Hamas, accepter quoi que ce soit d'autre qu'un cessez-le-feu permanent, c'est en fait donner la carte des otages, donc accepter de relâcher les otages, sans rien gagner de véritablement substantiel. Et donc, en fait, il me semble qu'il y a énormément de difficultés à atteindre un accord entre les deux parties. Au cours des deux dernières semaines, d'ailleurs, seulement, on a enregistré 10 incidents impliquant des tirs sur des convois humanitaires. Est-ce qu'Israël se soucie réellement du bien-être de la population civile à Gaza, comme le prétend pourtant son gouvernement? Écoutez, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas la priorité de l'État d'Israël. C'est devenu une priorité pour des raisons multiples et très différentes, pour l'administration américaine, pour, bien sûr, les États de la région, qui vont tous payer éventuellement des prix politiques si la situation continue de s'éterniser telle qu'elle est. Mais pour l'État israélien, la priorité, il ne s'en cache pas, c'est en fait d'en découdre avec le Hamas et d'empêcher le mouvement de continuer à avoir une base dans la bande de Gaza. Parlons de la situation au Liban, parce qu'il y a près de 400 personnes, dont plus la moitié sont des combattants du Hezbollah. Qui ont été tués depuis le 7 octobre au Liban. Est-ce que le premier ministre israélien tire avantage de cette situation tendue avec le Liban, Mme Zahr? Écoutez, là aussi, je pense qu'en fait, ce qui se passe avec le Liban, c'est une guerre larvée. Alors, vous parlez de 400 personnes. En fait, les instituts qui font du monitoring géolocalisé parlent de près de 5000 incidents depuis le 7 octobre à la frontière entre Israël et le Liban, dont à peu près 80% seraient des incidents qui auraient été lancés du côté israélien. Et donc, seulement 20% seraient des ripostes du Hezbollah. Ce sont les données de l'Aclète, qui est l'un des organismes les plus fiables en la matière à l'échelle internationale. Il est certain qu'il y a une tentation, et elle a d'ailleurs été exprimée par plusieurs membres du gouvernement israélien, d'en profiter de la situation pour également en finir avec le Hezbollah, qu'on considère bien sûr comme une menace très sérieuse à la frontière entre Israël et le Liban, sachant que le Hezbollah est autrement mieux armé et plus structuré que le Hamas. En 30 secondes, Mme Zahr, dites-moi, concernant le campement à McGill, vous êtes enseignante à l'Université de Montréal. Est-ce que vous appuyez ce campement? Écoutez, ce n'est pas une question à laquelle il est facile de répondre. J'appuie le droit des étudiants à poser des questions sur où va l'argent des universités, comment est-ce que les universités font leur profit. Il me semble que c'est une question qui est importante, c'est une question de citoyenneté. Par contre, n'ayant pas vu ce qui se passe dans le campement, Je dois dire qu'il y a des opinions très partagées sur certaines pancartes, etc. Ceci dit, dans un contexte aussi polarisé que celui dans lequel nous sommes, je pense que je suis heureuse de voir que, contrairement aux États-Unis ici, on n'a pas lâché la police sur les étudiants parce qu'en fait, ça ne ferait qu'augmenter le fossé. Il faut absolument un dialogue entre les administrations universitaires et leurs étudiants à cet égard. François Legault a demandé pourtant un démantèlement du camp malgré le fait que le tribunal a rejeté l'injonction. Croyez-vous que les étudiants vont éventuellement quitter le campus d'eux-mêmes ? Ce serait très difficile de répondre, monsieur. Ça dépend énormément à la fois de l'attitude de l'administration à McGill, si McGill est prête à discuter avec les étudiants. Ça dépend également des développements qui pourraient éventuellement mener à des confrontations avec d'autres étudiants. Donc, il est vraiment très difficile de prévoir. Toutefois, ce qui est certain, c'est que pour McGill, plus les cérémonies de remise de diplôme approchent, plus la pression va être grande pour l'université de trouver un moyen de démanteler le campement. Donc, le fait que les étudiants soient quand même restés déjà maintenant plus d'une semaine me semble très intéressant. Mais on ne peut pas savoir si en fait, c'est quelque chose qui va se maintenir tel quel ou bien si c'est une situation qui pourrait éventuellement se dégrader. Marie-Joëlle Zahar, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. C'est un plaisir.